Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale étant donné qu'on va tester ensemble des produits bizarres mais également des produits pas bizarres, voilà donc j'ai tout simplement vous présenter des produits que m'ont envoyé le site Banggood donc c'est un site chinois et ils m'ont proposé un partenariat il y a pas très longtemps et j'ai été voir un peu le site et il y avait pas mal de petits trucs qui m'intéressaient et j'avais jamais me passé de commande sur un site chinois du coup je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de tester donc j'ai accepté et puis bah j'ai reçu tout ça donc je vais tout vous présenter, les produits normaux et les produits un petit peu bizarres voilà qu'on voit pas mal en ce moment sur Youtube, enfin pas forcément les mêmes, voilà j'essaie de prendre quelques trucs différents mais voilà ça m'intéressait pas mal de tester donc voilà mais encore juste avant de commencer je vous mets bien évidemment le lien du site en barre d'infos et aussi le lien de tous les produits que j'ai pris donc je vais commencer par vous présenter les produits qui sont normaux voilà si on peut dire ça comme ça et à la fin de cette vidéo je testerai avec vous en direct les produits un petit peu plus bizarres que j'ai pris étant donné qu'il y a un masque et que si le masque fait des cacas sur ma peau au moins ce sera à la fin de la vidéo et vous n'aurez pas à avoir ça tout le long voilà enfin bref on va tout de suite commencer donc je vais être totalement franche avec vous si un produit ne me plaît pas, si j'ai eu des problèmes avec certains produits ou si un produit me plaît je vous dis tout donc c'est pour ça que cette vidéo risque d'être un petit peu longue donc j'ai tout d'abord pris une serviette de plage ronde comme celle-ci et elle est trop belle donc en fait ce n'est pas une serviette serviette je ne sais pas comment expliquer mais en gros vous voyez c'est une matière transparente en fait je crois que c'est de la mousseline enfin c'est comme les pareaux voilà quand vous allez à la plage c'est exactement ça elle fait 1m50 de diamètre et donc moi j'ai pris ce motif-ci mais vous avez plein plein de motifs différents moi j'en voulais un petit peu coloré voilà donc voilà j'aime beaucoup beaucoup cette serviette et vous pouvez également l'utiliser pour l'accrocher au mur c'est un exemple totalement court mais si vous voulez avoir un fond de vidéo ou quoi enfin ça peut faire l'affaire donc voilà ensuite il y avait une catégorie bijoux DIY sur le site donc en fait c'est une catégorie où il y a dedans des brelogues, des fioles des perles, les gens passent enfin pas mal de petits trucs pour un peu patouiller et donc comme c'est un petit peu le thème de ma chaîne bah je me suis dit on va prendre quelques produits pour tester donc j'ai tout d'abord pris un lot de perles comme ceci donc là vous ne voyez absolument rien c'est pour ça qu'il y a un close-up donc ce sont des perles multicolores rayées et donc il y en a 100 je crois et elles font 6mm mais vous pouvez choisir le diamètre que vous voulez et ça j'ai vraiment trouvé ça trop trop bien et j'ai également pris des petites fioles donc ce sont des fioles 18mm il me semble et donc il y en a 10 et donc elles sont toutes choupinettes comme ça donc à feuilles de problème, de casse ou quoi que ce soit c'était envoyé dans un sachet de bulles tout simplement donc vraiment pas de soucis elles ont l'air top 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 ensuite toujours dans les DIY j'étais censée recevoir un autre sachet de perles sauf que je ne l'ai jamais reçu mais j'ai reçu autre chose à la place mais avant de vous montrer ce que c'est je vais vous raconter une petite histoire donc en fait quand vous commandez sur le site de Banggood vous ne recevez pas un seul paquet chez vous contenant tous vos produits mais vous recevez plusieurs paquets selon les produits que vous prenez tout simplement parce qu'en fait les produits sont rangés dans plusieurs entrepôts différents et donc tous les produits d'un même entrepôt vont être mis dans le même paquet mais selon les produits que vous voulez acheter ils ne sont pas tous forcément au même endroit donc du coup ce qui fait que vous recevez plusieurs paquets chez vous mais d'un côté c'est pratique parce que ça évite d'avoir des frais de douane ou d'avoir un immense colis à aller chercher à la poste voilà vous avez directement tout dans votre boîte aux lettres donc ça c'est pas mal mais du coup les perles que j'étais censée recevoir étaient dans le paquet contenant les fioles et les perles et en fait à la place j'ai reçu ceci alors qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement des mèches pour la perceuse voilà c'est des mèches pour le métal autant vous dire que je n'avais absolument jamais pris ça de ma vie j'avais pris des perles à la place donc je ne sais pas ce qui s'est passé mais voilà c'était vraiment pas ça que j'avais pris donc je suis mitigée mais bon je les donnerai à mon papa je pense que ça peut toujours servir mais voilà j'aurais quand même préféré recevoir mes perles enfin bref voilà pour un des produits négatifs de cette vidéo mais bref donc ensuite j'ai pris une guirlande lumineuse comme ceci et ce que je cherchais en fait c'était une guirlande qui a des leds jaunes tout simplement qui éclaire jaune et qui n'éclaire pas blanc parce que moi les guirlandes j'aime bien les allumer avant d'aller me coucher le soir et tout et quand ça éclaire blanc je n'aime pas du tout je trouve que ça, enfin personnellement ça m'agresse les yeux donc j'aime pas du tout et des fois dans les magasins c'est pas forcément précisé ça fonctionne à pile et en gros vous avez un interrupteur et donc ce qui est trop trop bien c'est que vous avez trois modes en fait vous avez le mode off, le mode on bon là vous verrez rien du tout et le mode clignotant et donc ce qui est bien sur le site c'est que vous pouvez choisir si vous voulez des leds blanches ou des leds jaunes donc ça je trouve ça vraiment vraiment bien ensuite j'ai pris ceci donc c'est en fait un truc pour les écouteurs enfin vous branchez ça à votre téléphone et après vous avez deux prises pour mettre deux écouteurs on ne sait absolument pas comment ça s'appelle mais je pense que vous voyez ce que c'est j'ai pas encore eu l'occasion de tester mais je vous en dirai des nouvelles sur Instagram comme ça donc voilà donc il y avait plusieurs couleurs vous pouvez choisir mais en fait j'en ai reçu deux donc je ne sais absolument pas si c'est une erreur de ma part qu'on ait mis deux au panier sans faire exprès ou si c'est une erreur deux tout simplement mais il ne me semblait vraiment pas en avoir pris deux donc bon soit je donnerai le deuxième soit je le garde parce que je ne sais absolument pas la qualité que ça vaut donc si ça se casse j'en ai un deuxième mais voilà donc j'en ai reçu deux je ne sais absolument pas pourquoi ensuite j'ai pris un rangement à rouge à lèvres comme ceci en acrylique parce que je vais ranger à l'intérieur mes cannes Fimo et voilà donc il est basique très très bien et donc il est arrivé nickel sans case donc il n'y a pas de problème à ce niveau là ensuite j'ai également voulu tester de prendre une coque pour le MacBook Pro et en fait enfin ce n'est pas la bonne taille voilà tout simplement je me suis trompée donc du coup j'ai pris au pif et puis j'ai pris 15.4 mais malheureusement c'est beaucoup trop grand donc du coup je vais essayer de trouver quelqu'un qui serait intéressé par avoir une coque pour un MacBook Pro comme ça mais bref mais à part ça je voulais parler du produit et de la couleur donc j'ai pris la couleur verte donc c'est pas vraiment vert c'est plus un turquoise voilà un mince tout simplement et en fait sur l'image c'était beaucoup plus opaque donc je m'attendais à recevoir quelque chose de beaucoup plus opaque mais bon c'est une image et c'est un site chinois donc on peut pas toujours se filer aux images mais ça bref c'est pas très grave mais donc du coup je trouve ça un petit peu dommage je trouve ça vraiment trop transparent parce que là quand vous voyez comme ça vous avez limite l'impression qu'il n'y a pas de couleur alors imaginez sur un Mac étant donné que les Mac leur extérieur est gris franchement je ne vois pas comment la couleur pourrait ressortir donc je trouve ça un petit peu dommage je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus opaque mais voilà du coup c'est un avis mitigé pour ce produit ensuite on va passer au produit que je vais vous tester donc il y en a 4 en tout donc il y en a un qui est pas vraiment bizarre mais que je voulais tester en vidéo et il y en a 3 autres qui sont plus chez vous voilà le produit le moins bizarre c'est un rouge à lèvres liquide la qualité est vraiment pas mal il résiste bien à l'eau et à la nourriture quand on mange et tiens c'est longtemps donc il est vraiment bien donc il est mat c'est la couleur numéro 22 donc je vous mets tout de suite une petite scène de quand je l'applique et pour que vous puissiez vous rendre compte de la couleur donc je sais que pas tout le monde va aimer mais moi j'aime plutôt bien il est quand même assez foncé donc je le mettrai pas pour aller en cours ou quoi mais voilà pour une soirée ça peut être sympa ensuite premier produit bizarre c'est ceci donc qu'est-ce que c'est c'est simplement une bague en fait vous mettez vos deux doigts et dessus en fait vous avez un trou et en fait ça sert à mettre votre peau de vernis et ça va le faire tenir comme ça quand vous faites les ongles vous ne laissez pas de faire comme moi et en fait de foutre votre peau de vernis juste là et de faire votre main comme ça et de reculer et bam de faire tomber votre peau au moins avec ce petit machin ça ne tombe pas donc j'ai fait le test et je vais vous montrer tout de suite que ça tient et que ça marche vraiment bien donc je me munis d'un petit vernis Kiko et voilà je le mets dans le trou et donc voilà et donc ça tient vraiment vraiment bien franchement bon après je pense pas que vous allez faire des mouvements comme ça quand vous faites les ongles je suis vraiment contente d'avoir pris ce petit machin pour tester parce que ça m'intriguait vachement et ça marche vraiment vraiment bien et donc pour terminer cette vidéo en beauté nous allons tester le Tattoo Lipstick le masque au charbon qui retire les points noirs enfin le masque peel off ça s'appelle je vais vous tester ces deux produits et c'est parti donc je vais commencer par tester le Tattoo Lipstick donc on va voir ce que ça donne donc je suis désolée si je regarde le retour caméra ou si je regarde mon petit miroir mais c'est que j'ai pas envie d'en foutre partout non plus donc ça se présente comme ceci en fait donc un embout biseauté donc ça sent bizarre quand même enfin ça sent bon mais ça sent un peu chimique enfin bref donc on va tester tout ça donc j'ai vraiment peur j'ai jamais fait ça de ma vie je sais absolument pas combien il faut en mettre donc voilà c'est sec donc je pense que j'ai attendu 5-10 minutes un truc comme ça donc c'est hyper chelou la sensation donc par contre je m'attendais enfin à avoir plus de fois à utiliser dans le flacon mais je pense que c'est pour 2-3 utilisations enfin ça dépend de la taille de vos lèvres mais moi je les trouve pas enfin je trouve pas qu'elles soient extrêmement grosses mais voilà ça donne quand même pas mal de produits donc maintenant on va passer à la partie que je attends depuis longtemps à faire c'est de retirer voilà donc franchement non ça les a colorés c'est assez joli parce que c'est c'est naturel ouais ouais j'aime bien bon je vais retirer le haut parce que comme ça j'ai l'air vraiment débile enfin bref donc ça marche plutôt pas mal enfin je sais pas si on voit une trop grosse différence avec le avant mais moi je vois que c'est ça un peu coloré et ça te rend vraiment naturel en fait donc par contre mes lèvres sont dans un état pitoyable elles sont tout gercées et tout donc ça rend pas top top à cause de ça mais en tout cas ça marche vraiment bien ça fait un rendu très très naturel donc la couleur j'avais pris la couleur la plus foncée pour tester je ne sais pas ce que ça donne si vous prenez des couleurs plus claires moi je voulais vraiment prendre la plus foncée des couleurs qu'il y avait pour voir vraiment ce que ça faisait et donc franchement c'est pas mal après comme je vous ai dit franchement j'ai l'impression d'avoir utilisé déjà presque la moitié du tube donc je pense que ça fait 2-3 applications donc je m'attendais quand même à un petit peu plus mais voilà en tout cas c'est vraiment très bizarre à appliquer mais j'aime beaucoup beaucoup le rendu donc voilà maintenant on va tester ce que je redoute le plus c'est le masque c'est parti on va tester maintenant le masque comme ceci anti-point noir donc il est également à retirer comme j'ai fait les lèvres voilà donc par contre je ne sais absolument pas qu'en même temps il faut le laisser poser parce que c'est écrit tout en chinois ou japonais enfin je ne sais pas et je ne parle pas cette langue voilà mais bref donc je ne vais en mettre qu'au niveau de mon nez parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner donc on va d'abord tester une petite partie et c'est également l'endroit où j'ai le plus de points noirs tout ça tout ça donc je l'ai bien évidemment démaquillé enfin je vais d'abord démaquiller mon visage avant de mettre le masque c'est préférable donc voilà on va tester ça ensemble et j'ai vraiment vraiment peur donc c'est parti donc voilà j'ai mis le masque donc ça a une texture très très chelou c'est vachement vachement gélatineux enfin voilà enfin je ne sais pas si vous pouvez voir mais c'est vachement brillant vachement gélatineux un peu comme le lipstick mais je pense que c'est la matière qu'il faut pour pouvoir crutch comme ça donc j'en ai mis vraiment à l'arrache comme une grosse mongole voilà c'est pas du tout uniforme mais bon voilà donc je vais aller me laver les mains et je vais attendre que ça sèche et je vous retrouve après donc voilà donc me revoilà donc vous pouvez voir que c'est à peu près sec enfin il y a juste là et là où c'est pas tout à fait sec mais ça ira très très bien voilà donc je vais laisser poser 20 minutes environ 20-25 minutes quelque chose comme ça et donc là je vais retirer mais en tout cas ça marche pas mal parce que ça m'a enlevé quand même plein de petits trucs que j'avais dans les pores donc franchement non ce masque est vraiment pas mal par contre avant de finir la vidéo je vais aller me rincer parce que voilà donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu donc désolé si j'ai le nez rouge et tout mais j'ai retiré le masque et il marche vraiment vraiment bien donc je suis vraiment contente et je n'ai pas l'air de faire de réaction allergique ou quelque chose comme ça donc voilà en tout cas j'ai beaucoup aimé faire ce partenariat avec le site Banggood malgré les petits hicks qu'il y a eu je trouve que c'est quand même pas mal après au niveau de la qualité de certains produits j'ai un peu des doutes mais je les ai pas encore testés du coup je ne peux vraiment rien affirmer mais voilà en tout cas j'ai eu du plaisir à vous faire cette vidéo j'espère que vous aura également plu et sur ça je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine bye Sous-titrage ST' 501